Jean-Luc Lemoyne, le médiateur, j'en ai pas touché. Bonsoir Jean-Luc, de retour. Tout l'été, j'imagine, on a reçu de nombreuses questions de téléspectateurs. Exactement, sur l'émission de la semaine dernière. Et voilà. Ou sur les émissions de Stéphane Bern qu'on a vues pendant tout l'été. Exactement, mais comme je savais qu'il était là et que je suis lâche, je n'en parlerai pas. Voilà, donc tout de suite, première question. Bonjour, on parle souvent de la bande-ruquille. Il paraît que pour les vacances, vous louez des grandes maisons et que vous prenez vos douches ensemble. Est-ce vrai ? C'est bien, tout de suite, les vraies questions. Mais Laurent, tendons déjà le coup à une runeure. Nous ne prenons pas nos vacances ensemble. Et c'est tant mieux, car nous n'avons pas les mêmes envies. Cette année, Laurent est rentré chez lui au Havre. Et on a profité pour m'envoyer cette carte postale paradisiaque. Ils vont être contents, Havre, tiens. C'est très joli, toute la plage a été refaite. Mais ça se voit. Comme chaque année, Eric Zemmour a appris une location dans le village vacances du Medef, aux îles Caïmans. Un village où les GP, les gentils patrons se retrouvent et ont tous la même devise qu'on va lire maintenant. Le camping, c'est de la merde. Quant à Eric Nolo, il est parti se ressourcer au Mexique. Je précise que c'est une carte postale et pas une photo de vacances. Je suis obligé car Eric a quand même écrit « Bonnes vacances, mon Jean-Luc. Si tu te fous de moi cette année, je te défonce la gueule. » Catherine Barma, elle. Ah ben Catherine Barma a beaucoup appelé Laurent Ruquier, vous le savez, pour préparer les émissions de la rentrée. Et Laurent a préféré lui répondre par écrit avec sa classe habituelle. On la voit ici. Ce qui nous amène au document exclusif de cette première émission, la préparation d'On n'a pas tout dit par Catherine Barma et la direction de France Télévisions. Comment ça se passe ? C'est très simple. Tout commence par un brainstorming. Regardez. Là, on voit des stagiaires qui recueillent les propositions. Et d'un seul coup, Catherine Barma a une idée. Pas de temps à perdre, elle part voir Patrick de Carolis qui va récupérer le concept comme il peut. Regardez. Et voilà, une nouvelle émission de prête. Oh non. Si, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez regardé interview pendant tout l'été, vous. Non, pas du tout. Et on regarde ce qu'on peut. J'entends bien. C'est pas de ma faute, c'est que j'ai pas de vie. Alors bien sûr, il n'y a pas que Catherine qui travaille pour... Puisqu'Éric Zemmour a également donné de sa personne, comme le prouvent ses images. On a même eu une petite chorégraphie tout à l'heure du côté de Marseille. Allez, on va les accompagner. Est-ce qu'ils vont réussir ? Je vais vous faire une petite... Non, 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 vous n'avez pas rêvé, c'est bien lui. On vous repasse les images au ralenti. Voilà, on reconnaît bien Éric dans sa tenue d'été traditionnelle. Voilà, ça c'était pour faire plaisir à Mazarine Pinjot. Je crois qu'il était important de crédibiliser un petit peu notre analyste politique. Allez, une autre question. Allons-y. Bonjour. Je m'appelle Pascal. Cet été, j'ai été désolé de voir les affaires de dopage sur France Télévisions. Alors j'ai pris les nerfs, j'ai jeté ma télé par la fenêtre ainsi que ma femme. Je regrette. Seriez-vous capable de faire quelque chose pour ma télé ? C'est malin. Non, Pascal, je ne peux rien pour vous, car votre colère n'était pas justifiée. Déjà, on a beaucoup trop critiqué l'émission médicale de France 2, Le Tour de France. Car je vous rappelle que tous ces braves coureurs œuvrent pour l'environnement en prouvant qu'en vélo, on peut aller plus vite qu'en voiture. Néanmoins, au nom de France Télévisions, je dois présenter des excuses pour le scandale de l'été, le scandale des chiffres et des lettres. Car oui, la drogue a fait son entrée au sein de cette vénérable émission. Depuis cet été, tout le monde fume à la présentation. Résulté, résulté, ça ne veut rien dire. Résultat. C'est pour ça que je vais te dire résultat, c'est beaucoup mieux. Ce mois d'août, vous avez eu le droit à ça. Sors Bertrand, sors. C'est bon, on a la clé de la suite, les chiffres et les lettres. Qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de lumière ? C'est le 15 août, on est tout seul à Paris. Ah, j'ai trouvé le bouton. Ah, ça fait très longtemps qu'Ariel rêvait de monter au 7e ciel, je lui offre ce cadeau. Oh, merci Bertrand. Happy birthday to you, Mr. Producer. C'était bien la piscine ? Génial. Oh là, on vous a regretté. Bon, ben maintenant, on se remet dans le bain. Le 31 du mois d'août, quand nous partîmes par vendre le bouton. La chorale des chiffres et les lettres. Mais ce que j'ai pas de truce, c'est lundi, on les retrouve. Ah oui, ça a changé de chiffres et les lettres. Parfait, il joue la comédie et tout alors. Non, il ne joue pas la comédie. Mais sachez que la drogue est un fléau. Et le pire, c'est que quand vous n'êtes pas dans le même délire, c'est difficile de comprendre les blagues. La preuve avec cet extrait. Il est toujours comme ça, le jour de sa fête. Il manque plus que le grill. Voilà, si vous avez compris la blague de Bertrand Renard, vous pouvez nous écrire ou nous appeler au standard de France Télévisions. Sachant en tout cas que tout est rentré dans l'ordre puisque le dealer a été arrêté. Autre question. Bonjour, monsieur le médiateur. Vous n'étiez dans aucune des émissions de l'été. Donc j'ai trouvé la télé très médiocre. Êtes-vous d'accord avec moi ? Merci maman, on se voit dimanche. Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y avait de très bonnes émissions cet été qui nous ont appris plein de choses. Première émission éducative, Secret Story, dans laquelle Benjamin Castaldi nous prouvait qu'il faut toujours finir ses mots. Sinon, ça peut vouloir dire autre chose. Je vous laisse vous remettre sur la piste de Gabriel. Eh oui, se remettre sur la piste de quelqu'un, ça ne veut rien dire, à part dans des clubs spécialisés. Deuxième leçon avec la carte au trésor qui nous enseignait que si l'on est pressé, il ne faut jamais demander son chemin à un inconnu. Il y a un moulin par ici ? Oui, exactement. Avec une roue métallique ? Oui. Ah, super. Vous pouvez m'y conduire ? Vous avez un moyen de locomotion pour m'y conduire rapidement ? Ah ben ça, en voiture ? Ah oui, ça serait bien, oui, en voiture. Alors, parce qu'étant, Émile Martin, il habite dans les bas, là-bas. Oui. Mais attends, je veux mon cousin, tu ne l'as pas, mon cousin, qui habite à Sassé, tu n'as pas vu le moulin là ? Non, 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 mais c'est sûr, c'est un moulin avec une roue métallique, donc c'est chez Émile Martin. Non, mais là, mon cousin, c'est pareil, un roue métallique, c'est tout neuf. Oui, mais c'est Émile Martin que je veux voir. Rassurez-vous, le candidat a perdu grâce à ce conseil. Enfin, dernière leçon, peut-être la plus importante, avec, sans aucun doute, qui nous a appris à reconnaître un escroc ? C'est très simple et ça peut vous servir chez vous. C'est imparable. Si quelqu'un est malhonnête, il a une voix de canard. Il s'abir là qu'au démarrage des travaux, cette personne n'a rien, il n'y a pas de structure derrière. Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie à cette personne ? Absolument pas, non ? Absolument pas, non ? Oui, il faut se méfier, ne faites jamais d'affaires avec un canard. Bien sûr, vous allez me dire, comment repérer la personne si elle ne parle pas ? Très simple, il suffit d'être observateur. Une personne malhonnête a toujours une tête floue. Dégage de ma bagnole ! Pourquoi tu ne veux pas qu'on y va ensemble, alors ? Pourquoi tu ne veux pas qu'on y va ensemble ? Parce que je ne veux pas voir ta gueule dans ma voiture de bêtier ! C'est toi qui te met en colère. Tu te sens pris. Ma peine est pris du ventre. Rien du tout, tu te plantes toute la litre ! Non ! Et tu vas avoir dans le cul parce que t'es un gros con, vraiment ! Oh mon Dieu ! Oui, mais avec une voix pareille, c'est moins vulgaire. La tête fou et la voix de canard. Vous avez compris, Laurent ? Une tête fou et une voix de canard. Vous pouvez me répéter la leçon ? Oui ! Ah là, c'est bien, oui ! Ah, c'est mal, hein ? Il fallait dire la vérité. Autre question ? Non, ben non, je ne sais plus où on en est maintenant. Donc, oui, j'ai appris beaucoup de choses cet été. Voilà, c'est bien fait, c'est vous l'escroc ! Mais les vacances, c'est aussi pour se détendre. Donc, merci à Arte, qui une fois encore a pensé à tous ceux qui ne pouvaient pas partir en leur proposant des soirées déconnes. Comme le dimanche 19 août, avec cette soirée Théma, le cinéma allemand côté terroir. Regardez. Alors, en première partie soirée, on avait droit à Dame Gretel. Je vous lis le résumé. Les amours déçus et la vie quotidienne d'une jeune agricultrice solitaire. En deuxième partie, pour se finir, vous pouviez voir un documentaire synthétisé ainsi. Aujourd'hui, le iMath, où le film de terroir, René, est s'ouvre à la nuance et à l'autocritique. En gros, une belle promesse de poilade. Donc, merci, Oshen, d'être aussi complémentaire. Ben oui, il en faut pour tous les goûts. Allez, une autre question. Bonjour, je m'appelle Georges-Antoine. J'aime la télévision et les cocus. Hélas, j'ai loupé l'île de la tentation. Pourriez-vous en faire un résumé ? Tout à fait, Georges-Antoine. Car cette année, l'émission était encore passionnante. Déjà, nous avons découvert le secret d'un amour qui dure. C'est simple. Dans un couple, il suffit de parler le même langage, tu vois. Non, tu vois pas ? Ben, regarde. Moi, depuis que je suis arrivé, tu vois, j'ai pas attention à chaque geste. Tu vois ? Chaque parole, tu vois. Après, moi, j'ai vu des trucs qui m'ont blessé, tu vois. J'avais envie d'être célibataire, tu vois. Je veux dire, tu vois. Dans le respect, tu vois. Et ce que j'ai compris, tu vois. La confiance, elle est où, tu vois. J'ai rien fait de mal, tu vois. Je vais prouver, tu vois, cette putain de réputation, tu vois. T'étais pas dans mon cœur, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Moi, je suis prêt à changer, tu vois. Donc après, je sais pas, tu vois, trop où me va, quoi. Ça fait peur. Non. Nous non plus, on sait pas trop, oui, bon. Mais bonne chance. Cet été, nous avons également découvert que tous les candidats n'étaient pas des obsédés. Non, non, non. Certains ont de véritables projets de vie. J'ai pas une perte de temps. Je sais que voilà, pour être heureux, il faut partager des choses avec quelqu'un, c'est chiant. Partager les choses avec quelqu'un, ça calme tous les détracteurs de cette émission. Les candidats ont des projets de vie et des principes. C'est peut-être, elle m'a dit qu'elle aimait pas le sexe. Elle aimait pas le sexe ? C'est pas grave, moi, il me faut me faire un camion, c'est pas grave. Je te le dis, mais ça arrête avec nous, moi. C'est pas grave, mais il me faut me faire un camion, c'est pas grave. Victoire, c'est pas grave, car le sexe, ça peut être très beau. Il suffit de bien en parler. C'est tellement, je suis très maniable, je suis très, très souple. Ouais, c'est l'élarm. Je suis très maniable, je suis pas compliquée non plus. La maison normale, je sens rien. La quoi ? La normale, que je suis sur le... Je sens rien du tout. Incroyable, je ne cherche pas rien. Tu ressens rien du tout, du tout. C'est comme si on t'en fonçait un peu comme ça. Comme si on lui enfonçait un coton-tige. C'est ce qu'il y a. Non, c'est lui, c'est lui qui parle. Pour imager un peu. Je regrette que femme a regardé la télé pour l'arrêter. Je m'a donné envie de regarder l'édition. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux, donc c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, vous avez des questions, nous avons les réponses. Merci Jean-Luc Lebois, je vous ai dit à toi.